Jean-Jacques Dessalines, ou Jacques Ier, le père fondateur de la nation haïtienne, le premier chef d'état d'anciens esclaves noirs de toute l'histoire de l'humanité, et assassiné par ses propres généraux. Né le 20 septembre 1758 en Grande-Rivière-du-Nord, et meurt assassiné le 17 octobre 1806 en Pont-Rouge. Officier de l'armée française sous la Révolution française et participe aux affrontements contre les Espagnols et les Britanniques. Lieutenant général au service de tous ses louvertures, il mène contre les colonisateurs français de nombreux combats, dont la célèbre bataille de la Crète en Pyrrho en mars 1802 durant la Révolution haïtienne. D'où il galvanise cette troupe avec sa fameuse déclaration « Que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort. Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. » En juin 1802, il devient meneur de la Révolution haïtienne suite à l'arrestation de tous ses louvertures auxquelles il prit part. Il abandonne finalement en octobre 1802 les forces françaises et met en place une résistance farouche au général Leclerc, qui meurt des suites de la fief jaune le 2 novembre 1802. Après la mort de Leclerc, le général Rochambeau prend le commandement de l'armure et met en place une politique de terreur qui est aussi une politique de massacre organisée. Puis, il fit venir selon la source de 300 à 400 chiens de Cuba pour traquer les rebelles, ce qui ne furent d'aucun secours car ils attaquèrent indéfiniment tous les blessés, français aussi bien que rebelles, et il fallut s'en débarrasser. Et pour ne rien arranger, il est vincu par des salines à la bataille de Vétiers en novembre 1803. En janvier 1804, l'indépendance du pays est proclamée et il s'autoproclame gouverneur général à vie. Une fois au pouvoir, il ordonne le massacre de colon français entrenant la mort de 3000 à 5000 personnes, y compris femmes et enfants, entre février et avril 1804. En septembre de la même année, il est proclamée emprunté d'Haïti par les généraux de l'armée sous le nom de Jacques Ier. Suite à son couronnement, il distribue les meilleurs terres de colon français expulsés ou tués à ses officiers, créant ainsi une noblesse haïtienne. Tandis que la constitution du 20 mai 1805 interdit la propriété privée aux personnes blanches sauf à celles naturalisées par le gouvernement. Avec un règlement plus dur que celui de l'ouverture, il édite les travaux forcés pour les cultivateurs. La condition de ceci est à peine moins mauvaise qu'à l'époque de l'esclavage colonial français. Suite à une révolte fomentée par ses généraux, Dostaline décide de marcher sur le sud du pays, notamment sur la ville d'Inkaï. Sur le chemin du retour, il dit à son fils, « Tiens-toi après, car après tout ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. » Puis, le 17 octobre 1806, à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince, il est assassiné par ses généraux. L'empire est aboli et sa famille chassée du pays. L'un des instigateurs de la révolution haïtienne, le cauchemar de plusieurs généraux et officiers français, père fondateur de la nation haïtienne, premier chef d'état d'une république noire, devenu empereur, puis assassiné suite à une révolte. Une vie bien remplie. Mais vous allez le voir que ce destin frappera bon nombre de chefs d'état par la suite.